Ah yes les gars c'est Brahma57, j'espère que ça va pour ma part, ça va nickel à l'orange de dieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vraiment j'avais hâte d'être ce soir pour pouvoir les ouvrir Il s'agit des deux decks Speed Duel tant attendu, donc voilà c'est enfin je les ai entre mes mains, donc vraiment un passe-temps de les ouvrir et surtout Grâce à ces decks là je vais pouvoir faire des duels Yu-Gi-Oh avec des potes qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh puisque là on reprend les bases de Yu-Gi-Oh Donc c'est des cartes vraiment qui sont sorties il y a quasiment 20 ans, donc c'est vraiment des... il n'y a pas de combo ou à la fin du tour tu te retrouves avec 15 cartes extra link et tout ça C'est vraiment comme sur Yu-Gi-Oh Duel Link, donc c'est tiré de Yu-Gi-Oh Duel Link, donc le jeu sur mobile et vraiment ça fait vraiment vraiment plaisir de les avoir Parce que clairement ça faisait un petit moment que je les attendais et puis on va voir ce que ça vaut, alors personnellement j'espère que c'est pas juste un deck ou deux decks comme ça qui vont sortir Et que derrière par la suite ils vont pas entre guillemets faire des événements avec ou ils vont pas sortir des boosters Vraiment là ça serait vraiment intéressant qu'ils... voilà qu'ils font comme... qu'ils fassent comme dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh C'est à dire faire des sorties régulières sur justement ce mode de jeu Yu-Gi-Oh là Et également s'ils le font, j'aimerais qu'ils ne baissent pas on va dire les sorties de Yu-Gi-Oh Donc le jeu de cartes qu'on a actuellement, du style par exemple si un booster de cette extension doit sortir, bah pas qu'ils prennent la place par exemple d'un booster que nous nous avons à côté C'est un peu la crainte que j'ai actuellement Mais franchement c'est vraiment très 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 intéressant d'avoir ça et on va s'ouvrir tout simplement Et également ce que j'ai à dire c'est que j'en ai pas un de chaque mais j'en ai bien deux de chaque Donc du coup sur ma chaîne YouTube les gars il y aura un booster, enfin un booster, un deck de chaque affaire que je ferai gagner Donc ce sera un bon gros concours et puis comme ça vous pourrez également jouer avec des amis qui sont peut-être pas trop actuellement chauds Qui sont vraiment pas très... qui sont actuellement pas trop chauds pour jouer à Yu-Gi-Oh actuellement sous le format qu'on est Qui sont actuellement... qui sont pas très... qui sont actuellement pas très chauds de jouer à Yu-Gi-Oh avec le format actuel que nous avons Mais peut-être que vous arriverez tout simplement à les motiver avec ces nouveaux jeux de cartes Yu-Gi-Oh Bon perdons pas plus de temps les gars, on va commencer à s'ouvrir un petit deck Donc le deck Speed Duel, donc démarrage de Yu-Gi, Maximilien Pegasus et de Shih Tzu, Ishtar Donc on va voir derrière, donc on voit justement les cartes de chaque personnage d'accord Donc de Maximilien Pegasus, plutôt Maximilien Pegasus, s'il te plaît Yami Yu-Gi et de Shih Tzu, Ishtar, voilà Donc ce produit contient 3 decks, donc 60 cartes communes, 3 cartes ultra-variantes, 9 cartes compétences, un tapis de jeu exclusif, voilà, bon bref Et le deck contient lui 3 decks mais 63 cartes communes, donc il y a 3 cartes de plus que le deck de droite 3 cartes ultra-variantes, 9 cartes skill et après le reste c'est pareil Donc du coup voilà, téléchargement de Yu-Gi-Oh Duel Link, ah bah ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir C'est original et franchement j'espère que ce sera quand même un grand succès parce que c'est tout le bonheur que je lui souhaite Franchement c'est sympa, moi ça me rend nostalgique puisque c'était avec ça, on va dire Pour vous c'est peut-être des decks, des nouveaux decks dans le sens où vous n'avez jamais connu les cartes là auparavant Moi pour ma part c'est des cartes que j'ai connues, c'est des cartes que j'ai jouées avec les toutes premières extensions Donc du coup ça, il va y avoir quand même pas mal de nostalgie Alors ça se présente comment ? Ah oui, ça se présente comme ça, ah bah tiens C'est comme pour les decks qu'on avait reçus avec les gars pour présenter justement le jeu de cartes Yu-Gi-Oh Donc quand on était au Cultura, donc ça se présentait comme ça et donc le deck c'est ça en dessous D'accord, c'est vraiment très très petit, nickel Ok donc c'est... Hop, ça ne tombe pas plus beau Ah oui, oui, donc c'est comme à l'époque, d'accord Donc là on a des cartes Ok, ce serait possible d'accéder au deck si vous voulez Alors Pegasus et Yu-Gi, ah bah franchement c'est stylé J'aime bien, j'aime bien cette version, c'est petit mais les artworks sont vraiment stylés Donc avec protecteur du tombeau, si je dis pas de bêtises Bah le crâne invoqué Toon et le magicien sombre Qui est juste horrible, je crois que c'est lui qu'en plus qu'on trouve, je sais pas si on le voit bien Lui, je comprends, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il était vert, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il y a cette gueule là chez nous Mais franchement je le trouve horrible, je l'aime pas du tout, non Je préfère vraiment celui-là de l'anime ou même encore celui-là de Arkana qui est clairement plus stylé Et d'ailleurs nous avons des cartes, alors c'était peut-être les cartes en ultra rare Ok donc c'est bien ça Alors on va voir ce que c'est Hop, 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 hop Alors, comme nom d'extension, ça a quoi ? SS01 Ok, ouh, on voit qu'il y a écrit Speed Duel sur la carte là en bas, ici là Par contre au toucher, on sent rien en fait D'accord, ok Femme en cupidité qui était sortie à l'époque, je sais même plus dans quelle extension Ok, pas mal, je me souviens plus de son effet Pomme d'or, ok, en plus c'est pour invoquer un jeton Lorsque vous recevez des dommages de combat, tant que vous ne contrôlez aucun monstre, gagnez des life points égaux ou dommages de combat qu'on a reçu Et si vous le faites, ok, spécialement un jeton ténèbre niveau 1 et point d'interrogation, point d'interrogation égale au nombre de dommages qu'on a subi Ok Et derrière, oh, ho, ho, ho Doppelganger, le mimétique en ultra rare Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah ok Ah ça rigole pas, ah ça fait vraiment plaisir parce qu'en fait il était en secret rare dans Dragon de Légende 1 Donc il coûte quand même relativement cher Après il était en rare dans Duelist Légendaire 2, le booster avec Pegasus Et là on est en ultra rare, ah ok Bah franchement c'est vraiment une très très belle Une très belle surprise, ça franchement Bien joué Bon on va s'ouvrir quand même ces 3 petits decks On va commencer par Shih Tzu parce que c'est celui-là que J'en attends le moins J'ai pas spécialement regardé les cartes Mais c'est le nom Plutôt de découvrir directement Alors, ça, c'est d'accord, d'accord, d'accord Donc ça c'est la carte compétence skill Enfin tu me diras compétence et skill C'est la même chose Alors, si les live pas de votre adversaire sont supérieurs Au double des vôtres D'accord, donc c'est quand même beaucoup Activez cette compétence Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck Ainsi que celle du deck de votre adversaire A tout moment Ouais, d'accord Sors des protecteurs du tombeau Si vous perdez minimum 1800 live pointes Vous pouvez activer cette compétence Durant votre draw phase Durant votre draw phase Vous pouvez chercher une carte protecteur du tombeau Dans votre deck Révélez-la à votre adversaire Et ajoutez-la à la main au lieu de piocher Si vous faites ça, retournez cette carte Ok, d'accord J'aime bien l'artwork Franchement, je suis en train de regarder C'est en même temps les artwork C'est vraiment stylé Alors Collier du mini-namo Au début du tour de l'adversaire Avant qu'il pioche Vous pouvez regarder les trois quarts du dessus de son deck Et les réarranger Ouais, c'est bizarre d'avoir ce mot-là Dans le jeu de cartes vidéo Dans l'ordre de votre choix Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel Les réarranger Ouais, d'accord Donc on va pouvoir les classer comme on le souhaite D'accord Alors d'ailleurs nous avons quoi ? Nous avons malédiction Des protecteurs du tombeau Très bien Lancier protecteur du tombeau Donc on aura fois deux Vassal des protecteurs du tombeau Toujours qu'il explique du duel en dessous Chef des protecteurs du tombeau Canonnier Assaillant Qu'on aura deux fois La prêtresse qu'on aura deux fois également Le recruteur Le chaman Le devin des protecteurs du tombeau Ah c'est bizarre de ne pas l'avoir En ultra rare Un chat de mauvaise augure La stèle protecteur du tombeau Temple de la vallée Temple caché de la vallée mortuaire Bénédiction de ses becs D'accord Contrecoup sacrificiel Rite de l'esprit Et l'œil de la vérité Ça aussi c'est une très belle carte D'accord Ok Ben ouais c'est bien C'est bien c'est bien c'est bien C'est bon c'est des petites cartes Protecteurs du tombeau C'est cool Après ça reste que de la commune Mais vraiment c'est pas dans le sens collection Dans le sens rareté C'est vraiment Pour jouer fun avec Avec ses potes Juste regarder le petit playmate A quoi il ressemble Ok d'accord Donc d'un côté On a le magicien Et derrière C'est ce qui me semblait Parce que je ne voyais pas De livrer de règles de duel Mais d'accord Ok donc là On a les règles de speed duel D'accord Donc vraiment C'est vraiment Du lieu du dueling Qu'on a juste là bas à gauche D'accord Chaque joueur commence Avec 4000 life points Ok Donc si vous vous trouvez à 0 Vous vous perdez Si vous avez des monstres fusion En cartes violettes Comme Dragon Millénaire Placé dans la zone extra deck Voilà Votre deck doit avoir Entre 20 et 30 cartes Donc c'est comme Yu-Gi-Oh dueling Mélangez les cartes De votre deck Avant le duel Mais pas votre extra deck C'est logique Vous ne pouvez pas avoir Plus de 3 exemplaires De même carte Dans un deck Chaque joueur Choisit une carte compétence Avant le duel Et la place face-verso Devant lui D'accord Ok Je comprends Où elle se place maintenant Je vois plus ou face Ok Chaque joueur Pioche les 4 premières cartes De son deck Il constitue une main de départ D'accord Donc ça c'est les règles Les règles de base Parce que quand j'ai ouvert avant Je me suis dit Tiens c'est bizarre Il n'y a pas de De livret de duel Mais d'accord C'est face dans Donc on va Non on va garder Pegasus à la fin Tiens On va ouvrir Yu-Gi Parce que bon Yu-Gi Avec tout ce qu'on bouffe Comme Yu-Gi Depuis des années Et oui Le pouvoir des ténèbres Donc Yami Tout simplement Le vrai nom de la carte De l'artement Tous les montres Démons et magiciens Sur le terrain Gagner 200 points d'attaque Et défense Et aussi tous les monstres Sur le terrain Elf De type elf Perte 200 points d'attaque Et défonce Très bien Pioge de la destinée Si vous perdez Minimum de midlife pointe Vous pouvez activer Cette compétence Durant votre draw phase Durant votre draw phase Vous pouvez chercher Une carte dans votre deck Réveiller à votre adversaire Et ajouter la A votre main Au lieu de piocher Si vous faites ça Retournez cette carte Très bien Ensuite nous avons Pioge finale Donc Activez cette compétence Durant votre main phase Alors une fois par tour Durant votre tour Vous pouvez placer Un compteur Sur cette compétence Si il y a Un minimum Trois compteurs Lorsque vous avez Piocher une carte Vous pouvez aller chercher Une carte Dans votre deck Et l'ajouter Votre main à la place A la fin du tour Vous avez utilisé Cette compétence Vous perdez le duel Ah oui carrément Ah oui il rigole pas Oui oui c'est vraiment La piège finale Très bien Ok ok D'accord Pas mal Ok donc c'est vraiment Le tout pour le tout D'accord Pas mal Ok le magicien sombre Le lutin sauvage La poupée brigande Qu'on aura fois deux La magicienne des ténèbres Liction Ah je savais pas Qu'elle a été rééditée Ah bah c'est une très très Bonne réédition Parce que cette carte là A été édité dans Le pack de bataille ville En super rare Et qui cote Sa race Franchement elle coûte Très 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 cher Oh oui Liction Qu'on a fois deux Oh Oh ça c'est très bien Ça c'est vraiment très bien Le verso mystique Ok Double coton Invocateur du dragon bleu Mille couteau Pierre de sagesse Attaque de magie noire Riri au cou Qui est une carte Que je joue tout le temps Dans YouDueling Je la trouverais super bien Poupée de sacrifice Baguette magique Épée de force de lumière Cercle du magicien Bruire magique Et pour finir Cet outil du bandit Très bien Ah bah c'est quoi Lection qui l'est réédité là-dedans C'est vraiment une très bonne nouvelle Parce que Franchement c'est une carte Qui cotait quand même pas mal Et pour finir Le dernier Du premier deck Maximilien Pegasus Donc En compétences Nous avons Dans le monde Des toons D'accord Donc activer cette carte En paix en live point Donc c'est tout simplement Le monde des toons Très bien Télépathy Je vais rapprocher Tout ça J'ai du mal à lire Je les reproche pas C'est les cartes Alors au début du troisième tour Comptez les tours De chaque joueur Si vous live point Sont minimum 3000 Activez cette compétence Si vous Vous pouvez Regarder les cartes Venge piège Posées de votre adversaire A tout moment Si vos live point Sont en dessous De 3000 Retournez Cette carte D'accord Avec du minimum Au début du duel Regardez la main Du début de votre adversaire Vous pouvez choisir De faire mélanger Au joueur Sa main Dans son deck Ah oui Et piocher une nouvelle main Si chaque joueur Utilise une compétence En même temps Le joueur Du tour Résout sa compétence En premier D'accord Ok d'accord Il y a bien des ordres Quand tu joues Des compétences Simultanément D'accord Je ne savais pas C'est intéressant Franchement C'est pas mal Alors là Nous avons aussi Une poupée de brigande Ouh L'Alligator Toon Que j'avais Depuis un petit moment Et très mec Ouh X2 Ouh c'est mignon Old Dragon Perroquet Également Qui était en ultra rare Dans LCKC Le Lapin des Ténèbres Qui était en rare Dans je sais plus Quelle extension Mais je crois que c'est GAOV Galaxy Overload Sorcier masqué Toon X2 Sirène Toon Le crâne invoqué Toon Le renoncer Bon le renoncer Et le rituel aussi On les a depuis un petit moment Table de matière Toon Très bonne réédition Ça aussi C'est une petite carte Qui cotait toujours Un petit peu Rembobinage Toon Ouais ça aussi Ça c'est les cartes Qui étaient sorties dans Dragon de Légende 2 En super rare Et qui aujourd'hui Juste parce qu'il écrit Toon Ça coûte je crois Quasiment 5€ la carte Du n'importe quoi Le monde des Toon Ok x2 Également Yami Bon bizarre Épée des profondeurs Défense Toon Et genre Non genre de cupidité Et tornade violente Très bien Petite chose à savoir Donc Doppelganger Dans le mimétique par exemple Je peux le jouer dans mon deck Si je me fais un deck Toon Dans la vie de tous les jours Parce que je peux C'est une carte Qui je peux la jouer avec Cependant vous pouvez pas Ajouter des cartes Qui ne font pas partie Tout simplement De speed duel Dans vos decks Speed duel Tout simplement Il faut qu'il y ait La carte est écrit Speed duel Donc pour l'instant Vous pouvez que jouer Avec ces 6 petits decks Très bien Joey Wheeler Avec l'artwork Credice Amazon S Et Blue Eyes Et les cartes derrière Alors 3 cartes ultra rare Hop 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 Alors la première Je ne la connais pas trop Ça me dit rien du moins Vigilance de champion Non ça me dit vraiment rien Alors si vous contrôlez Un monstre normal De minimum niveau 7 Lorsqu'un monstre Invoqué ou une carte Magie piège Est activé Annuez l'activation Ou l'activation Et si vous la faites Détruise la carte Franchement c'est une très bonne Magie Un piège Un contre piège D'accord De front contre Un monstre normal De minimum niveau 7 Ouais bah c'est bien Pour Red Eyes Blue Eyes C'est tranquille Ouh Portail de fusion En ultra rare Tant que cette carte est Sur le terrain Le joueur du tour Peut invoquer spécialement Enfin un monstre fusion Depuis son extra deck En vannissant des monstres Listés Depuis sa main Au terrain Nickel 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 Ouh Et village amazonesse En ultra rare Ah oui Donc ça aussi c'était dans Duelist légendaire 1 Si je dis pas de bêtises Et elle était en commune Mais c'est très très sympa Pour le deck amazonesse Tous les monstres amazonesse Gagnent 200 points d'attaque Une fois par tour Lorsqu'un monstre amazonesse Est détruit au combat Ou par un effet de carte Et envoyé au cimetière Vous pouvez invoquer spécialement Un monstre amazonesse Depuis votre deck D'un niveau inférieur Ou égal au monstre amazonesse Dans le cimetière Donc ouais C'est pas mal C'est mine de rien Ce sont que des cartes Magie et pièges Qui ont été en ultra rare Ok Bon pourquoi pas Pourquoi pas Alors du coup On va s'ouvrir Rapidement Tout ça Parce que j'ai pas envie De mutiliser trop longtemps Le petit deck De maille Tout 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 Allez C'est nickel Alors Stratégie du parfum Nickel Bah ça fait penser A l'anime Vous pouvez regarder La main La carte du dessus De deck Vous pouvez regarder La carte du dessus De deck De votre adversaire A tout moment Vol des harpy Si vous perdez Un minimum 1800 life point Vous pouvez activer Cette compétence Durant votre Prochaine draw phase Durant votre draw phase Vous pouvez chercher Une carte harpy Dans votre deck Révélez-la A votre adversaire Et ajoutez-la Votre main Au lieu de piocher Si vous faites ça Retournez la carte Très bien Synergie tribale Hop On fait un petit Focus Parce que Le focus N'est pas à jour Si vous avez Un monstre Amazonesse Et un monstre Harpy Dans votre main Révélez-les Et piocher une carte Si vous contrôlez Un monstre Amazonesse Et un monstre Harpy Piocher deux cartes Et on peut faire Telle compétence Qu'une fois par duel Intéressant Franchement intéressant Alors derrière Nous avons quoi Nous avons Damarpy Franchement C'est bien De réavoir Ces cartes Damarpy 2 Et Damarpy 3 Surtout Avec la nouvelle Extension Qui vient de sortir Les sœurs de Harpy Ok Amazonesse Avec Shane D'accord Qui était une Secrète rare Dans Dans Pas de premier Impact Dans Rétropack Alors je pisse Un ou le deux Épée amazonesse Une carte Que je surkiffe Chaman amazonesse Visage d'oiseau Qu'on aura deux fois Tireur supersonique Égotiste élégant Également deux fois Étincelle d'extase Triangulaire Le cyber bouclier Le tiers de chasse Des harpy L'héritage amazonesse L'archère amazonesse Tempête d'Ikata Et pour finir L'ombre des yeux Et pour finir Également une tornade Violente D'accord Bon comme vous voyez Ce ne sont pas des cartes Extrêmement puissantes C'est vraiment C'est vraiment La base La base C'est Hâte de voir Franchement comme je dis Hâte de voir Ce qu'ils vont faire Dans les prochains Dans les prochains Extensions J'espère que ce ne sera pas Que des decks Hop Alors Pic de performance Tous les monstres Dragons Bet et les étonnières Sur le terrain Gagnent deux sur pas L'attaque Et la défense Très bien Racler Si vous contrôlez un monstre De minimum niveau 5 Vous pouvez activer Cette compétence Tous les monstres Que vous contrez actuellement Gagnent 300 points d'attaque Pour chaque monstre De minimum niveau 5 Que vous contrôlez Sachant qu'on ne peut jouer Que 3 cartes Donc c'est comme les Comme dueling Quoi C'est Je trouve pas ouf A la fin de votre tour Retournez cette carte Ok Appel du dragon Une fois par duel Vous pouvez utiliser Une des compétences suivantes Si vous invoquez Normalement Ah oui d'accord Seigneur DD C'est pas mal Si vous invoquez Normalement Seigneur DD Avec succès Ajoutez la flûte Du dragon Depuis votre deck Ou cimetière A votre main D'accord Intéressant Réveiller la flûte D'invocation De dragon Depuis votre main Ajoutez un Seigneur DD Depuis votre deck Ou cimetière A la main Franchement C'est vraiment pas mal Parce que Parce qu'à l'époque Même avoir Seigneur DD Et flux d'invocation De dragon C'était vraiment très chaud Même si c'est Super bien dans l'animé En vrai c'est très chaud Mais avoir Ce genre de carte là C'est vrai que c'est énorme Alors un petit dragon Blancs ou bleus En commune Un petit buff de combat Deux petits buff de combat De Ryukishin Le puissant Dragon Audit un slant Numéro 2 Seigneur DD Également deux fois Benemote à deux têtes Dragon tient Ah oui le deck Il est quand même puissant Mine de rien Ah oui Blue Eyes Dragon étincelant Dragon tirant Il pèse quand même Esprit Ryu Kaiba Man Fluide d'évocation Du dragon Écrasement destructeur Ristourne Flourgissant De destruction Montagne Tout ça comme l'avant Transporteur interdimensionnel De matière Transmigration de dragon Et brouillard de piège Ouais bon Ça va Ça va Il a vraiment le deck Le plus fort actuellement Des cinq decks Qu'on ait pu voir Et je pense que même C'est le plus fort C'est le deck le plus fort Des six decks Tout simplement Hop Et pour finir le deck De jouer Alors je sais pas si Hop Alors Cran Au début de votre tour Dites deux nombres Et lancez un dé à six faces Si le résultat de votre lancer Correspond à un des nombres Dites vos lifepoints Ne passent pas en dessous De un Jusqu'à la fin du prochain tour De votre adversaire D'accord Bon C'est pas mal Il passe pas en dessous De un J'avoue que dit comme ça C'est vraiment pas mal Au début du Ah oui comment Au début du cinquième tour Comptez les tours de chaque joueur Donc il faut qu'on s'amuse A compter les Ok c'est pas mal Activez cette compétence Durant votre main phase Vous pouvez réduire Vos lifepoints à 100 Ok C'est risqué Et défaissez deux cartes Depuis votre main Laissez un dé à six faces Et piochez un nombre De cartes égal au résultat J'aime beaucoup Alors franchement J'aime beaucoup Pour l'instant Les deux cartes Et pour finir La troisième carte Potamorisation Durant votre tour Vous pouvez révéler Un monstre normal Dans votre main Ce tour Le monstre Peut être utilisé A la place D'un monstre Fusion Matériel fusion Si vous le faites Les autres matériels Fusion Doivent être corrects Ouais d'accord Bon c'est un petit Subtitueur Substitution Ouais C'est correct Alors un Red Eyes Mais bon j'aime pas Spécialement cet artwork Dragon Metter Manipulateur de flammes Comme à l'époque Oh génial Le Spanassin légendaire Glaive de l'Alligator Enfin que des souvenirs Db Dragon Le Magicien du Teint Petit Guerillette Télé Copycats Gear Free Le Chevalier de Fer Polymérisation Donc il y a deux polymérisations Seigneur égaré Épée légendaire Songheim Défon Dégracieux Ah ils ont mis quand même Dégracieux Décran Nickel Kouanai avec Shen Esprit des Eaux Rouges Donc là pour la moquer Spécialement du Puy de Cimetière Et incroyable Il y a un extra deck Spanassin des Flammes Le Dragon Millénaire Et le Dragon du Glaive De l'Alligator Oh bah c'est cool Bon quand même les gars Il n'y a pas à dire Le deck de Kaiba Est bien le meilleur Et de très loin Bon sur ce les gars Ben voilà C'était une petite présentation Qui aura quand même Qui s'est quand même Éternisée Parce qu'il y a même Six decks à présenter Dites moi en commentaire Lequel vous préférez Parce que voilà J'aimerais quand même Avoir un peu votre avis Moi personnellement Bah le deck de Kaiba Il écrase tout le monde Il est vraiment très très fort Merci d'avoir regardé La vidéo jusqu'à la fin Les gars comme dit Précédemment dans la vidéo Il y a un concours Tout simplement Pour remporter Deux decks Donc dites moi Con quoi vous participez N'oubliez pas Péter un max de pouces bleus Pour ce concours N'oubliez pas de vous abonner Ça fera extrêmement plaisir Sur ce On se dit la prochaine Portez vous bien C'était DB57 Au maranette Sous-titrage ST' 501